La rencontre de Yamsoukro marque la volonté du gouvernement d'optimiser les exportations des produits halieutiques ivoiriens sur les marchés internationaux. Pendant trois jours va être passé au crible à cet effet le régime d'entreprise franche de transformation de produits halieutiques instaurés par l'État en 2005. Ce régime est cantonné à l'exportation mais on pourrait étendre ça à toute la filière depuis la production, la commercialisation et l'exportation vers les autres continents, notamment l'Union Européenne. Seront donc évalués les performances et faiblesses du régime franc, ce qui permettra de nouvelles mesures appropriées pour un meilleur développement du secteur de la transformation industrielle des produits halieutiques. Au niveau des impôts et taxes par exemple, il est dit que les entreprises françaises sont exorées de tout impôts et taxes. Malheureusement, il y a un volet parafiscalité qui est encore imposé aux entreprises français. Le ministre des Ressources animales et halieutiques se verra sur un. Kobina Kwasia Djoumani renouvelle l'engagement du gouvernement à réduire les contraintes réglementaires et institutionnelles, celles également qui sont d'autres financiers et réglementaires. Le président de la République, depuis qu'il est arrivé, sur une dette cumulée de 5 milliards, il a fait payer 3 milliards aux entreprises franches. Maintenant, le souci n'est plus tellement de faire cumuler la dette. Il faut mettre en pratique la loi et que nous puissions permettre à ces industries-là de disposer davantage à ces appropriés. L'exportation des conserves de thon vers le marché européen représente environ 70 milliards de francs CFA sur 460 milliards de recettes d'exportation. L'industrie thonnière emploie plus de 3 000 personnes directement et fait vivre environ 40 000 personnes de façon indirecte en Côte d'Ivoire. Merci. Merci. Merci.